On va y aller avec la bannière PASTEF. Cela ne veut pas dire que sur la liste, il n'y aura pas des alliés. Il faut bien faire l'apport des choses. Je reste convaincu que, comme dans le gouvernement actuel, sur la liste qui sera retenue, il y aura des personnes de ressources, il y aura des alliés que les gens vont présenter. Mais PASTEF, c'est une histoire aussi. PASTEF, c'est une histoire de trahison, de beaucoup de choses. Je pense, en tout cas, moi, je soutiens parfaitement le président de notre parti pour cette décision d'aller avec la bannière de PASTEF. Maintenant, avons-nous peur d'une cohabitation ? Absolument pas. Parce qu'il n'y aura pas de cohabitation. Nous aurons une majorité, et je vous dis, confortable. Pourquoi je le pense ? Mais c'est très simple. Le 24 mars dernier, les Sénégalais ont voté à 54% pour élire son excellence, le président Bosséru Diomaï, Diahar Faye. L'analyse que je fais de cette élection est qu'il y a des choses que les gens ne voulaient plus dans ce pays-là. Les gens ne voulaient plus d'une justice partisane. Les gens ne voulaient plus de leaders qui vivaient de l'argent du pays. Les gens ne voulaient plus de la corruption. Les gens ne voulaient plus, les gens ne voulaient plus. Aujourd'hui, je pense que les actions que nous avons posées depuis que nous sommes au pouvoir, dans tout ce que je vous ai dit, est-ce que vous pouvez me nommer une seule chose où on a failli ? Je pense que les actions que nous avons entrepues, ce que le président et le premier ministre ont mises en place, ont montré la volonté ferme de ne plus retourner à un état de Koumba Hamoudaï, à ne plus retourner à un état où un ministre pouvait tout se permettre, à un état où l'argent du contribuable était utilisé à d'autres fins. Sous-titrage ST' 501